Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est vous qui m'avez donné l'idée de cette vidéo. Sur Instagram j'avais fait des petits sondages pour savoir un peu ce que vous vouliez voir et vous êtes deux ou trois je crois à m'avoir demandé de vous parler des organisateurs de sacs, comment choisir son organisateur, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est vrai que c'est important, ça fait partie de l'univers de la maroquinerie, etc. Notamment si on s'achète un beau sac de luxe, on peut avoir envie de le préserver ou de l'organiser. Donc je me suis dit que c'était un sujet intéressant, je vous ai préparé tout ça et on va en parler ensemble aujourd'hui. On va commencer tout de suite, c'est parti ! Alors premièrement un organisateur de sacs, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est tout simplement un petit objet comme celui-ci que vous insérez à l'intérieur de votre sac à main pour plusieurs fonctions. Donc la première forcément, comme son nom l'indique, organisez votre sac, vous voyez le compartimenter avec différents compartiments, on en parlera juste après. Ça peut aussi être pour permettre à votre sac de conserver sa forme, notamment dans le cas des sacs les plus souples, les plus mous, mais également de protéger l'intérieur de votre sac. Comme je vous le disais, notamment au cas de sac de luxe, on n'a pas forcément envie de tâcher l'intérieur, donc mettre ça pourrait permettre du coup de protéger l'intérieur. Je vais vous parler rapidement des critères qui existent du coup pour choisir son organisateur. Rien de révolutionnaire, mais bon la vidéo permet comme ça de regrouper un petit peu tout ça. La toute première chose, c'est de regarder les dimensions, bien sûr. Donc avant d'acheter votre organisateur, il faut qu'il soit à la bonne taille. Sachez que si vous avez un sac de luxe, la plupart des organisateurs sont déjà adaptés et vous n'avez qu'à chercher le modèle. Par exemple, je veux un organisateur pour mon sac Speedy 30 de Louis Vuitton. Il y en a plein qui existent sur le marché et vous pouvez trouver très facilement sans prendre forcément les mesures. Bien sûr, vous pouvez mettre un organisateur dans n'importe quel sac. Ce que vous pouvez faire, si vous avez un sac qui n'est pas de luxe, mais qui a des dimensions similaires à un modèle de luxe, par exemple encore une fois le Speedy, vous pouvez tout simplement prendre un organisateur qui est adapté au Speedy et qui ira aussi dans votre sac. Pareil pour tous les sacs cabas, vous pouvez prendre un organisateur adapté, par exemple encore une fois au Neverfull de Louis Vuitton, qui ira dans la plupart des cabas. Ce qui est plus difficile, c'est pour les plus petits sacs. Donc du coup, moi je vous invite à prendre les mesures de votre sac, à voir quel organisateur pourrait rentrer. Sachant qu'évidemment, si vous avez un sac de 20 cm, si vous prenez un organisateur de 20 cm, il ne va pas rentrer. Il faudrait qu'il soit quelques centimètres plus petits, pour qu'il puisse passer évidemment parce qu'il y a l'épaisseur du sac et l'épaisseur de l'organisateur. Deuxième conseil, choisir avec soin la matière de son organisateur. Donc la plupart sont en feutrine, un petit peu comme celui-ci, vous voyez, je vais vous insérer des plans de toute façon. Vous en avez aussi en tissu, des plus souples ou des plus rigides. Mais la plupart du temps, on se trouve quand même sur une feutrine comme ça. Je vous montre aussi celui-ci qui est semi-rigide. Donc ça, c'est aussi à vous de voir. Si vous voulez un organisateur très rigide, il va permettre de conserver vraiment une très bonne forme à votre sac, mais il va être peut-être plus lourd par contre. On parlera un peu après de ce point-là. Plus il sera souple, plus il sera léger. Après, attention à la qualité, évidemment, si vous voulez, qu'il dure dans le temps. Moi, ce que je peux vous dire en termes de qualité, c'est de surtout prendre soin de regarder les avis clients. En règle générale, les avis clients, il y a que ça devrait, j'ai envie de vous dire. Surtout si vous optez pour un organisateur que vous achetez soit sur AliExpress, soit sur un site comme Amazon. Il y a beaucoup d'avis clients qui mettent des photos, etc. Et franchement, c'est très aidant. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. C'est un bon indicateur de la qualité, mais aussi des dimensions et souvent, les gens mettent des photos de l'organisateur dans leur sac. Et je vous conseille aussi de le faire d'ailleurs quand vous achetez quelque chose, de mettre des avis clients parce que ça aide tout le monde. Après, vous avez également des sites spécialisés en organisateurs de sac, comme par exemple le plus connu qui est Samorga. Je n'ai pas testé personnellement les organisateurs Samorga. C'est vrai qu'ils ont une gamme très étendue. Ils font beaucoup de modèles, beaucoup de tailles, beaucoup de couleurs. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Et vous pouvez voir un peu ce que donnent les organisateurs, souvent sur les réseaux sociaux, sur les leurs ou sur ceux des personnes qui les ont achetés. Même voir chez des influenceurs. On continue avec les conseils. Prendre la couleur adaptée ou la couleur que vous souhaitez. Comme vous le voyez, moi, sur les deux que j'ai, j'ai le beige. Donc celui-ci est fait pour ma pochette 26 de Louis Vuitton. Donc j'ai pris beige comme l'intérieur de ma pochette. Et le rouge est pour mon Speedy 30 de chez Vuitton. Donc il y a l'intérieur rouge. Moi, je préfère avoir du ton sur ton. C'est plus discret, mais vous pouvez bien sûr prendre un rose fuchsia ou un bleu si vous voulez, si les couleurs sont disponibles. C'est pas du tout un problème. Également, il va falloir que vous fassiez attention à comment vous voulez que l'organisateur soit organisé. En tout cas, quels sont les compartiments que vous voulez voir. Comme vous voyez sur le mien, celui-ci a plusieurs petits compartiments, mais il y avait d'autres options. Il y a par exemple des organisateurs qui ont un compartiment pour mettre une gourde ou une bouteille d'eau. Est-ce que vous avez besoin du coup de prendre une gourde ? Est-ce que vous avez besoin de prendre une tablette ou une liseuse ? Moi, ici, j'ai une poche où je peux mettre ma liseuse, par exemple. Est-ce que vous voulez plusieurs petites poches ou plutôt des grandes ? Au milieu, ici, moi, j'ai une poche centrale, mais que je peux retirer. Comme vous le voyez, il y a des scratchs et elle est amovible. Donc ça, j'ai trouvé ça cool parce que si je veux vraiment... J'ai beaucoup de petits trucs à prendre, que mon sac soit très compartimenté, je le mets. Mais si au contraire, j'ai besoin d'avoir toute la contenance de mon sac, je le laisse comme ça et j'ai plutôt une grande poche centrale. Donc ça, c'est important à regarder en fonction de vos besoins. Et s'il existe plusieurs modèles, c'est aussi pour ça d'ailleurs. C'est pour que vous puissiez faire le meilleur choix. Après, ne vous prenez pas trop la tête. En général, les organisateurs sont quand même assez bien faits, quel que soit le modèle. Et dernier conseil, faites attention au rapport qualité-prix. Tout à l'heure, je vous parlais des sites spécialisés. On a Samorga, je crois qu'il y a aussi le secret du sac qui en propose. Et vous pouvez même trouver des organisateurs au Galerie Lafayette ou dans d'autres marques. Maintenant, en fait, même chez Action, je pense que vous pouvez en trouver. Ou alors, comme je vous le disais, sur Amazon ou sur AliExpress. Donc c'est à vous de voir aussi le budget que vous voulez y mettre. Personnellement, les deux organisateurs que j'ai et que je vous ai présentés, j'en ai trois d'ailleurs en réalité parce que le beige, je l'ai deux fois. Je les ai achetés sur Amazon pour le rouge et sur AliExpress pour le beige et les deux d'ailleurs. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Parce que je n'avais pas forcément envie d'investir plus de 15 ou 20 euros dans mon organisateur. Chez Samorga, les prix peuvent monter, plus des frais de port. Peut-être qu'il y a des frais de douane parce que c'est un site international. Donc c'est à vous de voir. Moi, étant donné que je n'ai pas testé les organisateurs de chez Samorga, je ne peux pas vous dire à ce jour, oui, ça vaut plus le coup d'investir chez eux parce que la qualité est bien meilleure que mon organisateur Amazon. Ça, je ne peux pas vous le dire. Si jamais vous avez testé Samorga, n'hésitez pas à me le dire. J'avais échangé avec quelques-unes d'entre vous qui m'avaient dit que ça ne valait pas forcément le coup. C'était pareil que ceux d'Amazon ou AliExpress. Honnêtement, je serais plutôt de ce côté-là. Sauf si vous avez vraiment un sac avec une forme très spécifique et que vous ne trouvez pas sur Amazon ou AliExpress de taille adaptée et que vous ne trouvez que chez Samorga, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Autant optez du coup pour cette option si vous voulez vraiment avoir un organisateur. Mais bon, je pense vraiment maintenant sur AliExpress, on trouve quasiment toutes les tailles, toutes les formes. Vraiment, honnêtement, oui. Ce n'est pas forcément le cas avant, mais comme toujours AliExpress, il y a toujours un petit peu un train de retard par rapport aux tendances ou aux nouveaux produits. Mais une fois que c'est sorti, on trouve quand même. Alors, je ne vous dis pas de consommer forcément sur AliExpress parce que si, par exemple, vous voulez plutôt consommer Made in France et tout, vous pouvez regarder sur Etsy parce qu'il y a pas mal de créateurs qui font des organisateurs de sacs qui sont d'ailleurs soit en feutrine, ça peut être en tissu, avec des jolis motifs, etc. Et vous pouvez en acheter aussi à un créateur français ou européen, je vous dis français. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous dérange de commander sur Amazon ou AliExpress, ce que je peux totalement comprendre, il y a aussi l'option Etsy qui est intéressante. Encore une fois, à vous de voir le budget que vous voulez y mettre et surtout voir si vous pouvez peut-être l'utiliser sur plusieurs sacs. Là, ça peut valoir le coup d'investir un peu plus, pourquoi pas ? Sachez en tout cas que moi, je suis très contente de ceux que j'ai achetés sur Amazon et AliExpress. Ils font leur job, donc aucun problème. Pour terminer, je voulais revenir sur un point important. Un organisateur de sac, ça va forcément alourdir votre sac et prendre de la place. Pourquoi ? Parce que vous avez l'épaisseur, comme vous le voyez. Donc notamment dans les petits sacs, ça va prendre une place certaine sur la contenance de votre sac. Et ça, il faut vraiment en être conscient afin de savoir si vous en avez vraiment besoin, entre guillemets, et pourquoi. Je vous donne un exemple. Au niveau de la contenance et du fait que ça prenne de la place, moi, j'ai par exemple ce sac Fendi, qui est un Fendi Chef. Il n'y a pas d'organisateur à la base et c'est vrai que, somme toute, il a une contenance assez correcte. Cependant, comme vous voyez, la forme est assez molle. Donc dès que je mets beaucoup de choses dedans, les affaires s'agglutinent en bas et il perd un peu sa forme. C'est pas top. Donc je mets cet organisateur beige pour lui donner, je vais vous montrer, une forme un peu plus sympa et que les affaires soient mieux rangées. Alors, il n'est pas parfaitement adapté parce qu'à la base, celui-ci, c'est pour la pochette 26 de Louis Vuitton, mais j'en ai acheté un autre. Mais je me suis dit, j'allais le garder parce que bon, en soi, vous voyez, il dépasse un peu, mais je peux fermer le sac et voilà. Et là, ça permet de conserver une meilleure forme. Par contre, vraiment, je perds en contenance, mais vraiment, par rapport à lorsque je le mets pas. Donc si vous voulez, je sais pas. En fait, des fois, je le mets, des fois non, parce que des fois, j'ai besoin de me prendre plus ou moins des choses dans mon sac. Donc en fait, il faut que je choisisse entre la forme qui reste vraiment sympa avec l'organisateur et avoir sa pleine contenance ou pas. Et par rapport au poids, ce que je vous disais, c'est que l'organisateur alourdit. Donc celui-ci que j'ai acheté pour mon Speedy, je dois vous avouer que je le mets pas tout le temps parce qu'en fait, déjà, il fait perdre un peu de place au sac et le Speedy, c'est quand même un sac assez fourre-tout, on peut mettre pas mal de choses. Et des fois, quand je mets l'organisateur, je mets beaucoup moins de choses dedans et je me dis que c'est dommage parce que je perds vraiment de la contenance et en plus, ça l'alourdit. Alors que le Speedy est très léger de base. Donc une fois que j'ai mis toutes mes affaires plus ça, il commence à peser son poids. Et parfois, je me dis, c'est dommage quoi, tu l'as acheté surtout parce qu'il est léger et tu rajoutes du poids. Donc, des fois, je le mets, des fois non, ça dépend. Il y a une autre option qui existe parce que le Speedy, ce qui est bien avec les organisateurs, c'est de pouvoir organiser parce que c'est un fourre-tout mais surtout qu'il garde sa forme parce que sinon, il a tendance à s'affaisser avec le poids des affaires. Par contre, il existe et ça, je pense que je vais en acheter pour tester, des fonds de sac. En fait, c'est comme l'organisateur mais grosso modo, c'est juste la partie en fond que vous mettez au fond de votre sac. Donc pour les sacs très très mous comme le Speedy, encore une fois, mais c'est vraiment le meilleur exemple, c'est top parce que ça vous permet d'avoir le fond plat, de pas abîmer le fond du sac, bien sûr, même s'il n'y a rien sur les côtés. Ça n'alourdit pas le sac mais ça a vraiment la fonction première de mise en forme. Je vous mettrai des photos si j'en trouve et des liens. Et ça, ça peut être aussi une option intéressante dans le cas où l'organisateur ne vous intéresse pas mais où vous voulez seulement avoir un fond plat sur votre sac, on commence à en trouver de plus en plus. Donc maintenant que vous avez tous ces éléments entre les mains, je ne sais pas si ça vous a aidé, je vous ai présenté un peu les avantages et les inconvénients aussi des organisateurs. C'est à vous du coup de faire votre choix selon votre sac et si vous trouvez adapté ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des organisateurs de sac. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez ou que vous aimeriez utiliser ou pas du tout ? Est-ce que vous les avez testés et que vraiment vous trouvez que ça prend trop de place, que c'est pas pratique ? Au contraire, que c'est très 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 pratique ? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Et si vous avez également des liens de sites spécialisés, d'organisateurs de sac que je n'ai pas cités ici, de marques et tout, mettez-les en commentaire comme ça tout le monde pourra les voir, j'épinglerai vos commentaires en haut pour qu'on puisse les partager avec tout le monde et que ce soit utile à toute la communauté. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout aura répondu à vos attentes puisqu'encore une fois c'est une vidéo que vous m'avez demandé donc j'espère avoir répondu à ce que vous vouliez, je fais de mon mieux en tout cas. Vous pouvez la liker si elle vous a plu et pour ma part je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501